Et bien notre balle est toujours occupée à rebondir contre les bords du terrain de jeu, mais nous allons maintenant ajouter une raquette que le joueur va pouvoir manipuler. Alors la raquette sera un nouveau lutin, donc je vais dans la zone de création des lutins, et c'est parti. Alors la raquette sera figurée comme dans le jeu de Pong traditionnel par un simple rectangle aplati, une palette, donc je vais maintenant prendre les formes rectangulaires, et je vais dessiner la palette. La voilà. Donc ici encore, nous allons devoir prendre la précaution de dessiner la raquette exactement au centre de l'écran. Alors je pense que j'y suis déjà au niveau vertical, et alors je vais remonter un petit peu, et on peut espérer que, comme ceci, la raquette soit en bonne position. Je vais changer la couleur de cette raquette, par exemple je vais la mettre en vert. Peut-être pas ce vert-là, un vert un peu plus intense. Voilà. A nouveau, je ne vais pas mettre de bordure à la raquette, donc voici ma raquette. Elle est peut-être un petit peu large là maintenant. Donc je reprends l'outil de sélection, je vais diminuer sa largeur à gauche et à droite. Je vais vérifier qu'elle est toujours au centre de l'écran, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Voilà. Donc je diminue un peu par là. Voilà. Et je pense que ceci convient. Voilà donc une première version de la raquette. Vous pourrez toujours la modifier ensuite. Voilà. Je reviens donc à partir de là au code de la raquette. Alors le code de la raquette, la raquette doit se trouver en bas de l'écran. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est initialiser la position de la raquette. Donc je prends dans les événements, bien sûr, quand le drapeau vert est cliqué, que faut-il faire ? La raquette doit se trouver à cette hauteur-là environ. C'est-à-dire, si je regarde les coordonnées, ici elle est à moins 140. Est-ce que je peux descendre jusqu'à moins 150 ? Oui, c'est bien moins 150. Alors, je vais la mettre à moins 150. Donc il s'agit d'un mouvement. Allez mettre à... Alors, c'est bien Y qui vaut moins 150. Et X, je vais dire 0. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque je clique le drapeau vert, je vais arrêter la balle à l'instant, je clique le drapeau vert si la raquette était là, par exemple, elle se met en position. Bien, pour l'instant, je ne peux encore rien faire avec cette raquette. Je ne peux pas la manipuler, ce qui est quand même dommage pour une raquette. Qu'allons-nous faire pour actionner la raquette ? Eh bien, je vous propose d'utiliser cette fois la souris pour déplacer la raquette. Alors, pour cela, après avoir positionné la raquette à sa position, donc 0, moins 150, allons-y pour le mouvement de la raquette. Alors, pour ça, à nouveau, contrôle, et on va répéter indéfiniment. Et on va se faire en sorte que la raquette suive le mouvement de la souris. C'est une nouvelle technique que nous allons apprendre ici. Alors, pour cela, on va prendre une tuile, aller à x, y, je la prends si elle veut bien venir, voilà, et je vais aller chercher un capteur, le capteur qui est la position x de la souris. Je vous rappelle que la position x de la souris, c'est la position horizontalement. Donc, je vais prendre la position x de la souris, et nous allons fixer la position y de la souris à une valeur constante, toujours la même, qui sera bien sûr toujours moins 150. Donc, moins 150. Voilà, à partir de là, le capteur souris x va nous indiquer la coordonnée selon x de la souris et va le transmettre à la raquette. Répétez indéfiniment, aller à la position x de la souris, moins 150. J'arrête et je relance le jeu, et je vois que j'ai maintenant la raquette qui suit la souris. Mais le problème, c'est que la balle ne réagit toujours pas à la raquette, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo, après que vous ayez réalisé le travail que je viens de montrer. À bientôt !